Dans cette section, on s'attaque aux intégrales des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui sont de la forme un polynôme divisé par un polynôme. Donc, des exemples de problèmes qu'on va regarder, intégrale de 3x3 moins 3x moins 2 sur x4 moins x2, intégrale de x3 plus 4 sur x3 plus 1, intégrale de 2 sur x4 moins x3 plus x2 moins x. Donc, en fait, toutes les situations où on a un polynôme divisé par un polynôme, un polynôme divisé par un polynôme, un polynôme divisé par un polynôme. Il y aura besoin de rappeler certains éléments d'algèbre pour pouvoir aborder les techniques présentées dans cette section. Donc, théorème fondamental de l'algèbre. On présente ici sa version simplifiée. Le théorème dicte que tout polynôme à coefficient réel se factorise en un produit de facteur irréductible sous forme de polynôme de degré 0,1,2. On introduit la notion de multiplicité d'un facteur pour pouvoir aller regarder un exemple. Donc, dans un produit, le nombre d'occurrences d'un même facteur est appelé sa multiplicité. Une notion qu'on va illustrer aussi dans l'exemple. Donc, l'exemple qu'on considère, c'est établir le degré et la multiplicité de chacun des facteurs irréductibles du polynôme suivant. P de x égale à parenthèse 3x5 moins 3x2 fois parenthèse 2x2 plus 2x plus 2 au carré fois parenthèse x plus 7 exposant 5. Afin de pouvoir répondre à la question, on doit s'assurer que P de x est factorisé au maximum. C'est ce qu'on va faire en premier lieu. Donc, on a déjà une factorisation partielle puisqu'on a déjà des parenthèses qui se multiplient entre elles. Ce sont des facteurs de P de x. On va tenter de voir si on ne peut pas scinder encore plus ces parenthèses-là. Alors, la première parenthèse 3x5 moins 3x2, on peut faire une mise en évidence clairement de 3x au carré. Donc, si on sort 3x au carré de cette première parenthèse ici, il va rester un x au cube moins 1. La seconde parenthèse 2x2 plus 2x plus 2 est au carré. À l'intérieur de ce carré, on peut sortir un 2. Il va rester donc x2 plus x plus 1. La dernière parenthèse, x plus 7, on a affaire à un facteur de degré 1 qui est déjà irréductible avec une multiplicité de 5. La question ici, est-ce que c'est encore possible de factoriser certains de ces facteurs? 3x2, c'est irréductible. x3 moins 1, c'est une différence de cube qui se factorise. Alors, x moins 1 fois x2 plus x plus 1. En ce qui concerne le facteur parenthèse carré de 2 fois x2 plus 2x plus 2, on peut distribuer l'exposant 2 sur chacun des deux facteurs 2 et la parenthèse. Donc, 2 à la 2, parenthèse x2 plus x plus 1 au carré, fois x plus 7 exposant 5 qui ne bouge pas. Nous allons réécrire les facteurs dans un ordre où on met les facteurs de degré 0 en premier, donc 2 à la 2 fois 3, les facteurs de degré 1 en second. Alors, x² semble être un facteur de degré 2, mais en fait, c'est un facteur linéaire, x moins 0, de multiplicité 2. Donc, on a pris le 3, on a pris le 2 à la 2, on a pris le x au carré, maintenant on va prendre le x moins 1. On va prendre le x plus 7 exposant 5, ce qui en fait fait le tour des facteurs linéaires, c'est-à-dire des facteurs de degré 1. On a ensuite ici un facteur de degré 2, x2 plus x plus 1, qui va apparaître en fait 3 fois, donc de multiplicité 3. Alors, est-ce que c'est vraiment un facteur irréductible de degré 2? La question qu'on se pose ici pour savoir si on a terminé la factorisation. En fait, ce qui va nous le dire, c'est le discriminant de l'expression quadratique. Alors, dans cette expression quadratique, on a un a égal à 1, c'est-à-dire le coefficient du x2, b égal à 1 et c égal à 1, le terme constant. Le discriminant qu'on peut noter, delta, se calcule en faisant b2 moins 4 fois a fois c. Donc, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui donne 1 moins 4, donc moins 3. Puisque cette quantité est négative, le facteur de degré 2, x2 plus x plus 1, est un facteur irréductible de degré 2, et donc de multiplicité 3. Donc, en résumé, dans la factorisation trouvée, 2 et 3 sont des facteurs de degré 0 et irréductibles. x, x moins 1 et x plus 7 des facteurs de degré 1, donc irréductibles. Et x2 plus x plus 1, un facteur de degré 2 qui a été vérifié irréductible. On peut donc résumer dans notre analyse qu'on a un facteur 2, de degré 0 et de multiplicité 2. En fait, le 2 à la 2, ici on a la multiplicité. Pour le facteur 3 exposant 1, alors notre facteur 3 est toujours de degré 0, mais de multiplicité 1. En ce qui concerne le x au carré, c'est le facteur x de degré 1, mais de multiplicité 2. Le x moins 1 est un facteur de degré 1 et de multiplicité 1, car la parenthèse x moins 1 apparaît une seule fois dans notre factorisation. En ce qui concerne le facteur x plus 7, il est de multiplicité 5, toujours de degré 1. Et le seul facteur quadratique irréductible, x2 plus x plus 1 exposant 3, est de degré 2, et donc de multiplicité 3. Afin de traiter adéquatement les intégrales de fonctions rationnelles, on doit reconnaître aussi si l'intégrante est une fonction rationnelle propre ou impropre. Alors, telle fonction rationnelle, p sur q, va être dite propre si le degré du numérateur, c'est-à-dire le degré de p, est strictement inférieur au degré du dénominateur, c'est-à-dire le degré de q. On a trois exemples ici. Alors, dans le premier exemple, le degré au numérateur est 1, le degré au dénominateur est 5. Alors, puisque le degré 1 est strictement plus petit que le degré 5, on a affaire à une fraction rationnelle propre. Dans le second exemple, le degré du numérateur est 5, le degré du dénominateur est 5, on n'a pas la relation strictement plus petite, donc on a une fonction rationnelle impropre. Dans le dernier exemple, un degré 3 au numérateur et 4 au dénominateur, on a ici une fonction rationnelle propre. Qu'est-ce qu'on va dire? On va réduire en une somme de fractions plus petite, où les dénominateurs vont être en fait les facteurs de notre dénominateur de départ. Donc, dans cet exemple, si on considère la fonction rationnelle de départ, on va commencer par regarder une factorisation de son dénominateur. Alors ici, le dénominateur factorisé est x fois x moins 1 carré fois x2 plus 1. Donc, un facteur de degré 1, x multiplicité 1, un autre facteur de degré 1, x moins 1, de multiplicité 2, et un facteur irréductible de degré 2, x2 plus 1, de multiplicité 1. Une fois cette décomposition en facteur du dénominateur effectué, il sera possible de trouver une décomposition en fraction partielle qui aura l'allure suivante. Comment la trouve-t-on? Bien, en fait, on ne va pas donner tout de suite les indications de comment la déterminer au complet. On va probablement remarquer ici qu'on a bien affaire à une somme de fractions qui sont dites en fait partielles. Parce qu'une fois additionnées ensemble, elles redonnent en fait la fonction de départ. Observons un petit peu la structure de cette somme qu'on nous a gracieusement donnée ici. Le premier dénominateur est un x et correspond en fait à l'un des facteurs qu'on avait dans la factorisation du dénominateur de départ. On remarque aussi dénominateur x moins 1, dénominateur x moins 1 carré. L'existence de ces deux fractions dans la décomposition est en lien avec le facteur x moins 1, le facteur linéaire x moins 1 de multiplicité 2. Et finalement, le dénominateur x2 plus 1, quadratique et réductible, qui est en lien avec l'existence dans la factorisation de x2 plus 1, facteur quadratique et réductible. Donc, en fait, la donnée de la factorisation du dénominateur de départ va nous donner un indice des dénominateurs qu'on doit retrouver dans la somme de fractions partielles. Comment trouve-t-on les numérateurs? C'est ce qu'on va voir éventuellement. Ce qu'on veut tout de même faire remarquer, c'est qu'ici, on a un numérateur de degré 0 avec un facteur de degré 1 au dénominateur. Un autre facteur de degré 0, degré 1. Degré 0, degré 1, bien que la multiplicité soit de 2. Et pour la dernière fraction, un numérateur de degré 1 et degré 2 au dénominateur. Ce n'est pas un fait anodin, en fait. Quand on aura des dénominateurs de degré k, le numérateur sera potentiellement de degré k moins 1 dans la décomposition en une somme de fractions partielles. Le théorème qui permet la décomposition en somme de fractions partielles ne s'applique que sur des fractions propres. Si on n'a pas affaire à une fraction propre, il faudra effectuer la division pour éventuellement traiter seulement le reste en tant que fraction propre. À titre d'exemple des notions qu'on vient de présenter, on va déterminer la forme des numérateurs et des dénominateurs des fractions partielles de la décomposition de f de x égale x5 moins x2 plus 3 divisé par x5 moins x2, sans nécessairement déterminer les numérateurs complètement. Alors la première étape ici, c'est de se poser la question, est-ce que la fonction rationnelle est propre ou impropre? Alors ici, on voit clairement que degré 5 au numérateur et dénominateur nous indique qu'on a affaire à une fraction impropre. On va donc avoir besoin d'éventuellement diviser ou séparer cette fraction de manière à l'exprimer comme la somme d'un polynôme et d'une fraction rationnelle. Alors ici, on remarque que ça se fait assez bien. Alors si on divise en deux cette fraction d'après le numérateur qu'on a au départ, on a rapidement cette écriture pour la fonction de départ. Donc la somme d'un polynôme et d'une fonction rationnelle propre. Alors plutôt que d'effectuer cette séparation, on aurait pu aussi effectuer la division polynomiale par crochet. Et on aurait obtenu le même résultat. On s'attarde donc maintenant sur la fonction rationnelle propre. Alors l'idée est d'obtenir une décomposition facteur du dénominateur. Alors ici, on peut facilement mettre x2 en évidence. On obtient donc x2 parenthèse x3 moins 1. Et on a affaire donc à une différence de carré pour terminer la factorisation. Alors la différence x3 moins 1 se factorise en x moins 1, x2 plus x plus 1. Nous avons donc un facteur de degré 1 multiplicité 2, un facteur de degré 1 et un facteur de degré 2 multiplicité 1. La somme de fractions partielles potentielles qu'il serait possible de voir apparaître dans une telle situation comprendrait donc un dénominateur qui pourrait être x, donc un degré 1. Un dénominateur qui pourrait être x2, un degré 1 de multiplicité 2. Alors chaque facteur pour lequel la multiplicité est différente de 1 pourra apparaître en fait avec chacune des multiplicités possibles entre 1 et sa multiplicité maximale. x moins 1 est de multiplicité 1, alors il serait possible d'avoir une fraction partielle avec ce dénominateur x moins 1. Et finalement, on insiste sur le fait qu'on a un degré 2 irréductible, donc on aura possibilité d'avoir un dénominateur x2 plus x plus 1 de degré 2 dans la décomposition en fraction partielle. Comment on détermine les éventuels numérateurs? Alors on demande à la question ici de ne pas nécessairement les déterminer complètement, mais on pourra au moins avoir une idée que si on a un degré 1 au dénominateur, on aura un numérateur de degré 0, donc une constante réelle qu'on ne connaît pas encore. Alors ici, même si la multiplicité est 2, le facteur est linéaire de degré 1, donc une constante réelle de degré 0 au numérateur. Degré 1, une inconnue de degré 0. Ici, quand on a un facteur de degré 2 au dénominateur, l'inconnu pour l'instant au numérateur sera de degré 1, c'est-à-dire de la forme une constante fois x plus une autre constante. Donc ici, dx plus e. On utilise de e comme inconnue puisqu'on ne sait pas encore quels seront les numérateurs. Ce qui est à remarquer par contre ici, c'est que les constantes inconnues ABCDE sont tous des réelles à déterminer. À titre d'exemple, nous allons étudier la solution de l'intégrale indéfinie 3x3-3x-2 sur x4-x2. Posons donc i, cette intégrale, au cas où on a besoin d'y faire référence dans notre solution. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'intégrante est propre ici, oui, parce que le degré du numérateur, qui est 3, est inférieur strictement au degré du dénominateur, qui est 4. On peut donc procéder en commençant par la factorisation du dénominateur, qui est la clé. Donc, dans x4-x2, on peut mettre en évidence x2. On crée donc une nouvelle parenthèse x2-1. Cette parenthèse étant elle-même une différence de corps x qui se factorise facilement en x-1, x plus 1. On a donc 3 facteurs linéaires, c'est-à-dire de degré 1, soit le x, le x-1 et le x plus 1, le x étant de multiplicité 2. L'intégrante originale peut donc s'écrire avec un dénominateur factorisé. Si on regarde maintenant en termes de fraction partielle, on aura éventuellement un facteur de degré 1, x, mais puisqu'il est de multiplicité 2, il pourra apparaître dans des dénominateurs sous la forme x à la 1, x à la 2. On a un autre facteur linéaire de degré 1, x moins 1, et un dernier facteur linéaire de degré 1, x plus 1. Les facteurs étant tous linéaires, c'est-à-dire de degré 1 au dénominateur, les inconnus au numérateur sont tous de degré 0, c'est-à-dire tout simplement des constantes réelles, qu'on pourra nommer ici pour les besoins A, B, C et D. L'astuce pour trouver les valeurs de A, B, C et D inconnues est de mettre au dénominateur commun cette somme de petites fractions partielles. Le dénominateur commun étant finalement le dénominateur original, parce que le plus petit commun multiple de x, x2, x moins 1 et x plus 1 est effectivement x2, x moins 1, x plus 1, qui est la factorisation du dénominateur original. En mettant au dénominateur commun, la fraction A sur x devient A, x fois x moins 1, fois x plus 1, plus notre B qui est déjà sur x2, il ne faut donc le multiplier que par x moins 1 et x plus 1. Le C est déjà sur x moins 1, on le multiplie donc par x2 et x plus 1. et le D qui est sur x plus 1, on le multiplie par x2, fois x moins 1. Cette fraction devra être égale à la fraction de départ. Donc pour pouvoir procéder, nous allons faire la comparaison des numérateurs de ces fractions, puisque ce sont des fractions égales et que leurs dénominateurs sont égaux. Donc le numérateur de la première fraction 3x2 moins 3x moins 2 que je reproduis ici, et ici, nous avons le numérateur avec les inconnus. Nous pouvons faire quelques petites transformations algébriques tant qu'à réécrire la ligne. Alors on aura A fois x fois la différence de carré x2 moins 1, ce qui fera A fois x fois moins x, plus B fois la différence de carré x moins 1, x plus 1, ce qui va donner B fois x2 moins 1, plus C fois x2 distribué sur le x plus 1, ce qui va faire C x3 plus x2, plus D fois x2 distribué sur le x moins 1, ce qui va faire x3 moins x2. Notre but est d'écrire en fait le polynôme du membre de droite selon des puissances de x décroissantes, de manière à comparer les coefficients, par exemple de x3 avec celui de x3, et ainsi de suite. Alors on va donc continuer notre développement. J'obtiens donc A x3 moins A x plus B x2 moins B plus C x3 plus C x2 plus D x3 moins D x2. On regroupe maintenant selon les puissances de x. Alors x3 apparaît ici, là et là, ce qui fait que le coefficient final de x3 sera A plus C plus D. Pour les x2, on a ici B x2, C x2 moins D x2, donc plus B plus C moins D x2. Il n'y a qu'un seul terme en x, soit moins A x, et il n'y a qu'une seule constante, moins B. Le principe ici étant, puisqu'on a un polynôme égal à un polynôme, les coefficients de chaque puissance de x doivent être égales. On va donc pouvoir comparer ce qu'il y a devant x3 de chaque côté. Il faudra donc que 3 soit égal à A plus C plus D. Puisque x2 n'apparaît pas du côté gauche, on a donc 0, qui est le coefficient du x2, est égal à B plus C moins D, qui est le coefficient du x2 du côté droit. On a moins 3 devant le x à gauche, et moins A devant le x à droite. Finalement, le terme constant, moins 2 à gauche, égale à moins B, le terme constant à droite. Ça nous donne un système d'équations ici à 4 inconnus, mais on a aussi 4 équations, ce qui, en principe, nous permet de trouver les inconnus. Qui plus est, il y a des équations qui sont très très simples, et qui nous permettent de trouver rapidement la valeur de certaines des inconnus. Alors, la troisième équation ici nous dit que A doit être égale à 3. La dernière équation nous dit que B doit être égale à 2. Ça nous permet de simplifier les deux premières équations. J'ai donc 3 est égale à A, donc 3, plus C plus D. Et ici, j'ai B, que je connais être 2, donc 0 est égale à 2 plus C moins D. Le système se simplifie en regardant la première équation, qui donne 0 est égale à C plus D, moins 2 qui est égale à C moins D, 3 qui est égale à A, et 2 qui est égale à B. Les deux premières équations constituent un petit système de deux équations, deux inconnus, qui est assez simple à résoudre. Alors, par exemple, si je le fais par réduction, j'additionne les deux équations, ce qui va me donner moins 2 est égale à 2C, et les D s'éliminent. Donc, j'obtiens moins 2 est égale à 2C, ce qui dit que C est égale à moins 1. Et finalement, je peux facilement aller chercher la valeur de D, qui est à ce moment-là 1. Donc, de notre système, on tire les valeurs de A, qui vaut 3, B, qui vaut 2, C, qui vaut moins 1, D, qui vaut 1. Ce qui signifie, si on revient à la décomposition en fonction partielle potentielle qu'on avait identifiée ici, que notre 3X2 moins 3X moins 2 sur X4 moins X2 donne en fait A sur X plus B sur X2 plus C sur X moins 1 plus D sur X plus 1. Ce qui nous donne la décomposition en fonction partielle de l'intégrante. L'utilité de ça, c'est qu'on a ici des toutes petites fonctions faciles à intégrer. C'est cette décomposition qui va nous aider en fait à trouver la primitive ou l'intégrale de départ, puisque à ce moment-là, on va utiliser la linéarité pour dire que l'intégrale de cette expression, c'est l'intégrale du membre de droite. Donc, 3 fois l'intégrale de DX sur X plus 2 fois l'intégrale de DX sur X2 moins l'intégrale de DX sur X moins 1 plus l'intégrale de DX sur X plus 1. Ce sont des intégrales très simples à faire. On en met donc les détails de la solution de ces intégrales pour tout simplement écrire la réponse. Petite simplification possible. Donc, les simplifications ont rendu possible grâce aux propriétés des logarithmes et des valeurs absolues. Quand vient l'étape de la comparaison des numérateurs, on peut faire une petite remarque qui va nous permettre de simplifier de beaucoup la recherche des inconnus. Alors, quand on regarde ici le numérateur qu'on a à comparer avec celui de départ, dans plusieurs thèmes apparaissent des facteurs associés au zéro du dénominateur de départ. En fait, ces zéros du dénominateur de départ sont donnés par les facteurs qu'on voit ici, donc X égale 0, X égale 1 et X égale à moins 1. En analysant l'équation qui nous donne les valeurs de A, B, C, D, c'est-à-dire de nos inconnus, mais on regarde les différentes valeurs de X qui annulent le dénominateur original. On pose X égale à 0, c'est-à-dire 3 fois 0 moins 3 fois 0 moins 2, ce qui donne moins 2, est égal à... Dans le nombre de droite, ce qu'on remarque, c'est que le facteur X qui va éventuellement, quand il vaudra 0, annuler les termes, nous conduit à garder que ce terme-là. Et donc, B fois 0 moins 1 fois 0 plus 1, donc B fois moins 1 fois 1, ce qui nous conduit immédiatement à l'obtention de B égale à 2. L'analyse de l'équation en posant X égale à 1, le second 0, 3 fois 1, 3, moins 3 fois 1, 3, moins 2, ce qui donne moins 2 à gauche, égale à... Ici, ce sont les facteurs X moins 1 qui vaudront 0 quand on remplacera X par 1, c'est-à-dire qu'on élimine en fait ces termes-là tombent, et il ne reste donc que ce terme-là ici, où on remplace X par 1, c'est-à-dire C fois 1 fois 1 plus 1, 2. Donc, C fois 1 fois 2, ce qui nous conduit immédiatement à trouver que C doit valoir moins 1. Finalement, l'utilisation du dernier 0, X égale moins 1, de chaque côté de l'équation, me donne 3 fois moins 1 au cube, donc moins 3. Moins 3 fois moins 1, donc plus 3, moins 2, donc au total, ça nous donne moins 2, est égal à... Ici, le X plus 1 vaudra 0 quand on remplacera X par moins 1, ce qui fait tomber complètement ce terme-là. Ici, aussi, j'aurai une valeur de 0 qui multipliera le reste du terme, il va tomber. Même chose pour celui-là, il me restera donc tout simplement ce terme-là où on remplacera X par moins 1, c'est-à-dire D fois moins 1 au carré, donc D fois 1, fois moins 1, moins 1, donc moins 2, donc on obtient D fois 1, fois moins 2, ce qui nous donne immédiatement D vaut 1. Par contre, pour trouver la valeur manquante qui est A, on va devoir quand même résoudre pour la suite le système d'équation qu'on obtiendra, mais cette fois-ci, on a beaucoup moins d'inconnus parce qu'on a trouvé les valeurs de B, C et D qu'on peut remplacer tout simplement dans l'équation. Et on poursuit la résolution de la même manière que précédemment, cette fois-ci, en ayant tout simplement une seule inconnue à aller chercher. C'est donc une démarche alternative qui peut être très payante en fait dans certaines circonstances. Donc, si on a l'intégrale à faire de f de x d x où f de x est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un autre polynôme, on va utiliser la procédure d'intégration par fraction partielle qui comporte quelques étapes dont certaines sont des vérifications. Première étape, c'est une vérification, s'assurer qu'on travaille avec une fraction propre. Si ce n'est pas le cas, on effectue une vision polynomiale et on tiendra compte des termes obtenus dans l'intégrale finale. On factorise au maximum le dénominateur, q de x. Chacun des facteurs du dénominateur va nous conduire à un dénominateur dans la décomposition en somme de fraction partielle. Si on a un facteur de la forme px plus q de multiplicité m, dans la décomposition, on aura ce dénominateur-là qui apparaîtra éventuellement plusieurs fois avec une multiplicité 1, 2 jusqu'à m. Il faudra éventuellement déterminer les numérateurs qui seront tous des nombres réels, c'est-à-dire des polynômes de degré zéro. Si le facteur considéré est de la forme px2 plus qx plus r, c'est-à-dire de degré 2 irréductible et de multiplicité m, on aura dans la décomposition des dénominateurs de degré 2 comportant ce facteur réduit de degré 2 avec les différentes multiplicités de 1 à m. Les numérateurs, dans ce cas-ci, seront des polynômes de degré 1. Comme quatrième étape, il faut déterminer les coefficients des numérateurs, les coefficients inconnus. Alors donc, comment on fait ça? C'est une grosse étape en soi. Il faut développer la somme de fractions partielles. On compare le numérateur original de PDX avec le numérateur du développement effectué. On résout le système d'équations obtenues. Une fois ceci terminé, en dernière étape, on intègre chaque terme de la somme. Ce sera maintenant possible les différentes fractions obtenues dans la somme étant maintenant en principe des cas qu'on a déjà couverts parmi les autres techniques d'intégration. Dernière remarque. Attention, pas toujours besoin de décomposer une fonction rationnelle. Par exemple, dans cet exemple-ci, 4x plus 6 sur x2 plus 3x plus 2. En fait, on pourrait être tenté de commencer en faisant tout de suite une décomposition en fraction partielle. Mais ici, un simple changement de variable va faire l'affaire parce qu'ici, on a la dérivée du dénominateur. Donc, pas besoin d'aller plus compliqué qu'un changement de variable simple. Ceci dit, on pourrait toujours faire la décomposition en fraction partielle. C'est possible, mais c'est beaucoup de travail pour rien.